bienvenue sur ce nouveau live alors je ne vais pas faire une trilogie rassurez vous parce que ça fait deux jours de suite que je parle du conditionnement humain et et de la manipulation mentale il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire on va parler de tout autre chose quoique on ne sait jamais en tout cas voilà je voudrais aujourd'hui vous parler de l'éducation de nos enfants je veux revenir là dessus parce que j'avais abordé un chapitre sur les talents sur les points forts donc je sais plus combien de jours on est un petit peu perdu là aujourd'hui mais en tout cas il ya quelques temps j'avais parlé donc des talents comment réveiller nos talents à l'intérieur de notre de nos capacités on va dire et comment mettre en avant les talents j'avais parlé au niveau des enfants cette histoire de deux notes vous savez comme j'avais expliqué il y a en général quand il y a deux notes on va regarder la plus mauvaise en premier voilà en tout cas dans dans ce qu'on nous a enseigné c'est ça c'est premier réflexe et de regarder ce qui ne va pas et en fait aujourd'hui je vais aller un petit peu plus loin parce que j'aimerais vous parler de tout ce qui est lié au quotient émotionnel et au quotient intellectuel et vous allez voir que il n'y a pas que ça finalement donc le quotient intellectuel on a tous connu c'est pareil c'est une norme on va faire en sorte de trouver un système de mesures qui va vous dire voilà vous êtes surdoués ou normal ou sous doué donc c'est une norme j'avais aussi fait il ya quelques temps un direct à propos des normes pour expliquer que si on n'est pas dans les cases quelque part on est hors jeu et effectivement c'est quelque chose qui a tendance à se poursuivre aujourd'hui donc l'idée c'est que quand on éduque un enfant général eh bien on va se mettre à son niveau c'est à dire que forcément on ne va pas faire en sorte en forçant de le faire aller là où c'est pas sa chose son truc comme on disait tout à l'heure comme je disais tout à l'heure s'il y a des des talents on va faire en sorte de focaliser toute l'attention sur les points forts et les talents normalement c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant c'est de voir qu'est ce qu'il aime et de faire grandir ce qu'il aime plutôt que de le faire rentrer dans des cases alors il y avait enfin il y a des écoles vous savez les écoles montessori pour ceux qui connaissent montessori c'était un docteur et pédagogue en même temps bon ça remonte aux années 1800 et quelque chose et et en 1907 eh bien à rome ce docteur c'est une femme donc maria montessori ce qu'elle a fait elle a monté sa première école une école dans laquelle on va mettre en avant justement les points forts et les talents de l'enfant c'est à dire que du coup tout va être fait pour que l'enfant s'épanouisse et puisse finalement faire des prouesses dans ses capacités à apprendre à faire ce qu'il aime à s'épanouir finalement dans les activités qu'il adore alors que bien sûr dans l'éducation d'aujourd'hui c'est tout l'inverse de ce qui se passe à l'école quand vous êtes dans l'éducation nationale dans le monde de l'école qu'on connaît aujourd'hui eh bien c'est tout l'inverse c'est à dire qu'au lieu de dire tiens l'enfant a l'air doué pour ça on va l'orienter vers ça puisque c'est son truc eh bien dans l'école d'aujourd'hui c'est tout l'inverse c'est à dire qu'il faut qu'il rentre dans une case on le met dans une classe avec les autres élèves il y en aura qui seront doués d'autres moins doués si votre enfant il fait partie des plus doués tant mieux pour lui s'il fait partie des moins doués ben tant pis pour lui il ya ce système de notes qui fait que l'enfant peut être très vite pénalisé très vite entré dans l'idée de compétition de stress de choses comme ça et ça c'est assez propre à l'éducation d'aujourd'hui tel qu'on nous l'enseigne depuis maintenant un certain temps alors que dans les écoles montessori il n'y a pas de notes il ya vraiment le fait de mettre en avant l'élève d'ailleurs il n'y a même pas d'estrade c'est à dire que c'est au même niveau c'est vraiment pour montrer à l'élève que c'est une personne à part entière qu'on la respecte dans ses choix dans ses envies et on ne va pas faire du bourrage de crâne pour inciter l'enfant par exemple à faire des maths s'il n'a pas envie de faire des maths par exemple voilà donc l'éducation aujourd'hui telle qu'elle est en tout cas telle qu'elle l'a été jusqu'à aujourd'hui en dehors des écoles montessori et d'autres et bien c'est l'éducation en forçage c'est à dire que voilà l'élève il faut qu'il apprenne il faut qu'il aille à l'école il faut qu'on lui donne un plan une organisation où il faut qu'ils suivent à la lettre même si ça lui plaît pas même si il n'y arrive pas il faut que ça rentre il faut qu'ils suivent le courant en quelque sorte donc on va parler un peu du futur tout ça ça va disparaître alors j'entends des ouf dans l'esprit des gens parce qu'il y en a peut-être qui disent ah chouette enfin ça y est on va se débarrasser de ça mais attendez parce que je n'ai pas fini ça va disparaître tout simplement parce que quelque part jusqu'à présent l'éducation nationale comme je disais c'était une catégorie on rentre dans des cases mais en fait l'idée c'est que ça va être remplacé désormais par l'éducation écoutez bien l'éducation par l'intelligence artificielle et oui on y arrive il y en a qui sont déjà au courant que ça commence à exister c'est déjà j'allais dire c'est déjà dans les cartons comme on dit et en fait ça veut dire que les élèves les plus doués dans cette nouvelle version finalement de l'éducation les élèves les plus doués si votre enfant est doué il va devenir un maître c'est à dire que plus tard et bien il aura un métier qui correspond qui va ça va ça va être bien parce qu'il va pouvoir grandir sereinement si à l'inverse il n'est pas doué et bien il va devenir un paria de la société c'est à dire qu'il sera éjecté simplement il aura il n'aura pas de travail il n'aura rien parce que il y aura une sélection qui va se faire alors comment ça va se passer pour que l'élève finalement soit doué et bien c'est tout bête on a une technologie aujourd'hui on a une technologie et bien c'est les microprocesseurs comme il ya dans votre ordinateur donc ce qui se passe c'est que l'enfant lorsqu'il est tout petit donc je ne sais pas à partir de quel âge l'idée c'est de lui implanter un microprocesseur à l'intérieur du cerveau alors c'est à dire des circuits intégrés en quelque sorte pour le rendre plus intelligent et plus productif peut-être que vous savez déjà tout ça c'est peut-être pas un scoop pour vous ce que je vous dis là ce qui est certain c'est qu'il ya 13% des français qui sont favorables à cette idée alors je ne sais pas si vous qui regardez vous êtes pour ou contre imaginez votre enfant imaginez voilà on va même prendre l'exemple voilà imaginez vous allez avoir votre enfant est tout petit est ce que là aujourd'hui si on vous dit tiens votre enfant peut le rendre hyper intelligent va lui mettre des microprocesseurs dans son cerveau on va l'opérer et on va lui mettre des microprocesseurs et après il sera super intelligent est ce que vous êtes pour ou contre vous pouvez toujours répondre par rapport à ça en tout cas 13% des français sont favorables bon soyez rassurés en chine c'est 50% voilà mais bon c'est un peu à part en tout cas ici l'idée c'est que ces 13% de français qui sont favorables à ça et bien quelque part serait prêt à faire que leur bébé leur enfant le dès qu'il arrive là voilà il vient il est en train de d'arriver il est en train de grandir et l'idée c'est de lui implanter des microprocesseurs pour qu'il devienne plus intelligent et plus productif en fait soit vous êtes pour et donc vous faites partie de ces 13% et là bon ben tout va bien soit vous êtes contre et là l'idée en quelque sorte pour qu'il puisse sortir du lot et avoir un métier et bien c'est de faire en sorte qu'il développe son esprit critique c'est à dire par exemple faire en sorte qu'il se mette à lire des livres qui fasse des choses on va dire qui qui permettent de développer son esprit critique alors évidemment s'ils sont à l'écran toute la journée ce n'est pas gagné mais en attendant voilà c'est une possibilité l'idée c'est qu'aujourd'hui comme je vous ai dit dans les cartons donc je parle de certaines personnes que l'on connaît bien c'est à dire facebook google amazon voyez donc toutes ces toutes ces grosses structures apple aussi et bien ils ont ils sont à l'étude pour ce qu'on connaît enfin vous allez sur internet vous allez trouver les définitions de ce qu'on appelle le transhumanisme c'est à dire que normalement je crois que c'est à l'horizon 2025 on considère je crois que c'est 2025 je veux pas dire de bêtises que l'intelligence sera complètement artificielle ça veut dire qu'on sera comme des robots uniquement des machines en quelque sorte voilà donc comme je vous dis je veux pas dire de bêtises mais j'avais vu ça quelque part et il y a bien sûr des métiers qui vont disparaître d'où la question que je vais vous poser dans quelques instants alors certains métiers donc ça c'est pareil j'ai parcouru un petit peu les informations certaines infos donc les métiers qui sont en train de disparaître progressivement avec cette intelligence artificielle et bien c'est ce sont les banques maintenant il va y avoir de plus en plus d'automates donc les banques les taxis les chauffeurs routiers également donc c'est des métiers qui ça ne sert à rien de d'emmener vos enfants disant tu seras chauffeur routier mon fils ou ma fille et bien quoi que si bah si il y a des femmes qui sont chauffeurs routiers il y a aussi les orthodontistes parce que vous savez que avec les imprimantes 3d maintenant et bien on peut remodeler en quelque sorte les bagues les choses comme ça donc il n'y aura plus besoin d'orthodontistes ça veut dire que ça va être remplacé par des machines uniquement et les comptables voilà donc imaginez les différents métiers là j'en ai donné quelques-uns il y en a peut-être bien d'autres mais l'idée si vous voulez c'est deux et la question que je vous pose elle est là c'est quel métier si vous êtes dans un de ces métiers actuellement comment vous envisagez votre avenir sachant que tout va être remplacé à ce niveau là par des robots par des machines voilà est ce que vous avez une idée sachant que là bas dans cette période d'introspection de réflexion personnelle vous avez dû j'imagine penser aux futurs métiers que vous allez faire parce que j'imagine bien que vous avez conscience que la plupart des métiers actuels vont disparaître surtout après ce qui vient de se passer et donc la question que je vous pose c'est est ce que vous avez une idée de reconversion par rapport aux métiers que vous pensez finalement faire par la suite en quelque sorte donc c'est une vraie question que je que je vous pose et puis une autre question que je pose c'est celle que j'ai posé tout à l'heure est ce que vous êtes parmi ces 13% à l'idée de pouvoir implanter dans votre dans le cerveau de votre enfant comment dire un microprocesseur qui va le rendre hyper intelligent et hyper productif voilà donc voilà le titre je crois que vous l'avez vu le titre de ce de cette vidéo il parle de lui même voilà donc c'était une petite réflexion comme d'habitude je vous laisse y répondre et j'allais dire j'accepte le fait qu'il ya des avis partagés puisque faut de tout pour faire un monde n'est ce pas est ce que vous êtes pour conserver l'intelligence que l'on connaît aujourd'hui c'est à dire l'intelligence émotionnelle parce que c'est une forme d'intelligence que d'avoir des émotions et de de ressentir les émotions puisque nous sommes des humains ou alors est ce que à partir de 2025 et peut-être un petit peu plus loin d'imaginer que vous seriez complètement vous savez comme l'homme bionique où je sais plus comment il y avait super j'ai mis il y avait l'homme qui valait trois milliards l'homme bionique mais lui c'était juste deux petites choses il avait un oeil il avait quelques petites choses mais imaginons que vous soyez complètement robotisée et qu'à la limite il n'y a plus du tout de signes de d'émotion en quelque sorte voilà donc l'avenir qui est programmé en quelque sorte qui est déjà dans les cartons comme je disais par les grands et l'idée c'est de savoir qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez en quelque sorte voilà et puis sachant qu'il y a toujours toujours évidemment possibilité de de choisir finalement dans quelle direction aller attention quand je dis qu'il y a toujours il y a toujours mais il y a toujours urgence surtout et là de plus en plus parce que là j'allais dire c'est plus une question de d'années ou de mois j'allais dire c'est presque une question de jour pour ne pas dire d'heure voilà je ne vous en dis pas plus puisque bon la suite vous allez la connaître très prochainement puisque progressivement et bien on est en train de découvrir ce qui se passe un petit peu partout là et donc vous verrez j'allais dire observez prenez conscience mais surtout et ça c'est le message que je j'aimerais passer haut et fort ouvrez bien grand les yeux et surtout ouvrez bien grand votre conscience prenez conscience de ce qu'il est en train de se passer actuellement parce que je veux dire c'est ce n'est pas comme une simple parenthèse si vous voulez voilà et j'en profite puisque ça va avec puisque l'idée en quelque sorte que j'ai derrière la tête c'est de pouvoir être le plus vite possible autonome si c'est possible pour vous le plus vite possible ça serait très bien donc comme vous le savez j'ai créé un réseau sur sur facebook donc un groupe qui s'appelle le réseau d'entraide et je compte sur vous si peut-être vous n'êtes pas concerné mais au moins vous connaissez des gens partager parce qu'il ya déjà des comment il ya déjà des gens qui ont commencé à communiquer dessus l'idée c'est d'être le plus vite possible autonome parce qu'il ya vraiment une extrême urgence et là je je le dis sérieusement et l'idée c'est que il y a des gens qui n'ont plus à manger qui n'ont plus moyen de retirer de l'argent pour manger ils n'ont plus de sous parce qu'ils sont fauchés parce que quelque part là ils entrent dans une sorte de précarité alors bien entendu cette précarité j'allais dire elle est là donc c'est une réalité et donc si la personne elle pouvait par exemple trouver quelqu'un dans le même département qu'elle est dans le même secteur qui puisse lui dire tiens ben voilà j'ai vu le message sur le groupe moi je viens je vous apporte un petit peu de fruits et de légumes ou autre chose et bien je pense que ça ferait plaisir et ça serait bien donc plus ce groupe va grandir actuellement on est 140 sur le groupe à peu près plus il va grandir et plus il y aura des échanges possibles plus il y aura moyen de dire tiens moi j'offre ceci moi je suis dans tel quartier je donne cela et là c'est très important parce que quelque part cette stratégie de la précarité et oui désolé je mets le pied dans le plat cette stratégie de la précarité évidemment fait qu'à un moment donné vous allez être pris à la gorge pour certains et vous serez obligé d'accepter j'allais dire l'inacceptable voilà je n'en dis pas plus parce que voilà l'idée c'est ça serait hors sujet il y aurait trop à dire et bien donc voilà donc petite question du jour comme je disais tout à l'heure l'éducation les enfants le microprocesseur et vous le métier le métier futur que vous allez faire vous qui êtes je sais pas moi chauffeur comptable orthodontiste voilà et bien je vous laisse avec ces réflexions personnelles il y a il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça et je vous rappelle le nom de mon groupe qui s'appelle le réseau d'entraide merci à tous et bonne soirée